Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer des caractères personnalisés qui pourront être dessinés avec la tortue. Voici un exemple de résultat avec les différentes lettres qui ont été créées. Alors voyons comment on va dessiner les différents caractères et ensuite comment on va automatiquement les transformer en code. Pour cela on va utiliser GIMP et je vais créer une nouvelle image qui a comme dimension 58 pixels par 58 pixels. Parce qu'en Python, le grand A en majuscule a comme code ASCII65, le Z minuscule 122 et on va utiliser tous les caractères entre grand A majuscule et petit Z ce qui fera un total de 58 lettres. Ensuite plusieurs possibilités, soit vous tapez les lettres en utilisant l'outil texte. Donc je choisis une police que vous pouvez récupérer d'internet. J'ai mis comme taille 60. Je clique sur mon image et je vais taper un A en majuscule. Avec l'outil de déplacement, je peux mettre le A à peu près au milieu de l'image et je vais maintenant redessiner ce caractère en utilisant l'outil chemin. Donc vous allez le dessiner comme si vous étiez en train d'écrire cette lettre. Donc on peut imaginer que l'on fait déjà cette partie-là et ensuite le trait horizontal. Donc je clique, je reste appuyé et je tire légèrement pour indiquer la direction du chemin. Je vais me mettre en haut, je reste appuyé et je tire à l'horizontale pour accentuer le chemin. Et un dernier point ici, je clique et je tire. Par exemple comme ça. Évitez que les poignées sortent de l'image. Donc je peux même prendre cette poignée-là et la tourner par ici. De la même façon, je vais mettre la poignée par là. Pour ajouter l'autre trait, j'appuie sur Shift, je clique, je reste appuyé et je tire dans la direction de mon chemin et je vais tirer légèrement ici. Vous pouvez voir le résultat dans l'onglet chemin en allant dans fenêtre, fenêtre ancrable, chemin. Donc je l'ai ici à droite. Pour passer à la lettre suivante, je repars de l'outil texte. Je sélectionne ma lettre et je tape B majuscule. Outil chemin. Plus vous ajouterez de points pour dessiner votre lettre, plus le fichier final en Python sera gros. Donc arrangez-vous pour avoir un minimum de points. Je vais commencer ici. Je vais aller par exemple jusque là en tirant davantage cette poignée. Repartez bien du dernier point. Je vais mettre la poignée par ici. J'ajuste un peu mieux. Je repars du dernier point. Je vais mettre un point par ici, jusqu'ici. Et pour le deuxième trait, Shift, je clique. Je vais mettre cette poignée par ici, jusque là. On va maintenant utiliser le script que vous trouverez en lien sous la vidéo, qui permet de parcourir tous les chemins et de les convertir en lettres. Je sélectionne le script. Et dans Python, je fais Filtre Python Console. Je colle le script. Entrée, entrée. Et je lance le programme qui s'appelle NW. Parenthèse, parenthèse. Il vient de me créer un tableau avec deux éléments qui correspondent à nos deux lettres. Je sélectionne ce tableau. Ensuite, vous pouvez le coller dans votre script. Par exemple, avec la Numworks ou avec la TI 83 édition Python. Je vais le faire directement en ligne. Pour avoir le premier symbole, il faudra taper le A en minuscule, le deuxième symbole B en minuscule, etc. Par exemple, je demande à afficher à la position 15, 10, ABBA. Puisqu'ici, je n'ai que deux lettres. Et l'espacement entre les lettres est de 40. Voilà le résultat. Je peux également modifier la taille du texte et l'épaisseur du crayon. Vous rajoutez un quatrième paramètre. Je vais mettre 2, c'est-à-dire deux fois plus grand et 1 pour l'épaisseur. Je relance. Et voilà le résultat. Autre exemple, je veux dessiner des hiéroglyphes. Je recherche sur Internet des symboles. Par exemple, celui-ci. Vous pouvez faire une copie d'écran ou récupérer l'image. Dans GIMP, je vais fermer ce fichier. Ouvrir une nouvelle image 58 par 58. Coller le symbole. Et ensuite, utiliser l'outil chemin. Je vais partir d'ici jusque là. Pour dessiner le deuxième contour, j'appuie sur Shift. Je ne m'approche pas trop du chemin précédent. Je me mets un peu en dessous. Et vous pouvez, dans un second temps, déplacer le point où vous voulez. Je vais cliquer ici. Premier arrondi. Je clique là. Et je déplace le point un peu plus haut. Et pour terminer, Shift. Je clique ici. Je peux déplacer mon point. Je regarde le résultat à droite. Je peux relancer mon script. Donc, je n'ai ici qu'un seul caractère. Si je prends la chaîne qui est dedans, je peux l'ajouter au caractère précédent. Je fais virgule. Je peux même revenir à la ligne. Je colle. Et comme texte, je vais taper ABC, C correspondant à la troisième lettre. Et nous avons bien notre hiéroglyphe. Si vous avez plus que 26 caractères, c'est-à-dire que vous allez au-delà du Z minuscule, le caractère numéro 123, c'est la collade qui ouvre. Le 124, la barre verticale, appelée pipe. Et donc, vous pouvez rajouter d'autres caractères. Par exemple, E majuscule. Et dire que E majuscule correspond à la collade. Ou alors, vous tapez accolade. Et dans ce cas, vous n'avez plus besoin de cette ligne. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada